Les mots du mois Je vais vous parler de deux mots aujourd'hui. Un mot qui vient du limousin et un mot qui vient de Lyon. Je suis à Limoges, j'ai grandi, j'ai passé la moitié de ma vie et l'autre moitié de ma vie à Lyon. Du coup, il y a un mot que je voulais prendre de Limoges et un mot que je voulais prendre de Lyon que je trouve représentatif. Le mot de Limoges, c'est débaucher, le verbe débaucher. On le dit très couramment à Limoges et en fait dans la région Nouvelle-Aquitaine, en règle générale, débaucher, ça veut dire sortir du travail. Donc le matin, j'embauche et le soir, je débauche. Et quand je suis arrivé à Lyon, je disais oui, pas de souci, je te rejoins, il faut juste que je débauche. Ou alors je débauche et puis je te rejoins. Du coup, ça a étonné les Lyonnais, c'est un mot qui n'était pas utilisé à Lyon. Ou alors, dans son terme, débaucher quelqu'un, c'est soit dans la version vraiment dévergondage, soit dans la version faire arrêter son travail à quelqu'un pour qu'il puisse en commencer à nouveau. Voir que les Lyonnais ne comprenaient pas et du coup, un mot qui est tellement courant à Limoges qu'on ne se rend même pas compte qu'il est différent. Et on a un temps d'incompréhension lorsque les personnes ailleurs en France nous regardent avec des gros yeux en disant mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Le mot Lyonnais, lui, que j'ai souhaité retenir, c'est une gâche. Spontanément, ça avait évoqué la ganache, alors je m'avais évoqué quelque chose de culinaire. Mais non, une gâche, c'est une place, c'est un endroit. Plus largement, ça peut être une place de parking, mais ça peut être aussi un bon spot, un bon endroit pour faire quelque chose ou même une bonne place dans la société ou un bon emploi. J'aurais pu choisir des mots comme goon ou comme débaroulé. Et là, c'est des termes tellement Lyonnais que les Lyonnais eux-mêmes savent que lorsqu'ils disent goon, ils le disent peut-être un peu moins naturellement parce qu'ils savent qu'en face, les gens ne le connaissent pas. Gâche, c'est vraiment du courant. Et donc, effectivement, les premières fois que j'ai entendu, pas de souci, le temps de trouver une gâche et je te rejoins. Ou alors toi, tu as trouvé la bonne gâche. Franchement, là où tu es à l'université Jean-Bruns-Lyon 3, ça le fait. En une phrase, je pourrais dire, garde-moi une gâche, le temps que je débauche, j'arrive dans 10 minutes. Et donc, effectivement, c'est plutôt après le coup en disant, ok, d'accord, je vois maintenant ce que tu essayes de dire avec tes mots. Merci d'avoir regardé cette vidéo !